Le réseau Béné Espoir ONG contribue à sa manière à lutter contre le phénomène de la corruption. Pour sa 35e édition des trophées Béné Bonne Gouvernance Award, six cadres de l'administration qui ont su gérer suivant les règles et principes de la bonne gouvernance sont nominés. Il s'agit de directeurs de cabinet, de secrétaires générales de ministères et de directeurs généraux. Ils sont qualifiés d'incorruptibles de la République. Tous les chefs d'État qui se sont sucédés à la tête du pays reconnaissent que la corruption existe sous toutes ses formes au Béné. Ce n'est plus une affaire de ce que tu connais dans le pays, mais plutôt de qui tu connais. C'est ce contre quoi se dressent les nominés de ce jour. Pour le réseau Béné Espoir ONG et la nominée de cette édition, l'espoir est encore permis en ce qui concerne la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Aléa Jacta Est, du SORS-SGT, oui, du SORS-SGT sur vous, DC, SGM et G. Parmi vos nombreux collègues respectifs, vous avez été reconnus comme des cadres adhérés, confirmés et dignes des grades honorifiques de meilleurs acteurs, de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Ce n'est pas le fait du hasard. Vous le méritez et parmi vous j'en connais et je le certifie à titre personnel. Les nominés honorés témoignent toute leur reconnaissance. Au-delà d'une distinction, c'est pour eux un appel à faire mieux, afin d'oeuvrer pour à soi véritablement la bonne gouvernance. Nous accueillons les présentes décorations avec enthousiasme, mais aussi avec gratitude envers cette ONG et envers le président de la République et nos différents ministres respectifs qui nous ont autorisés à y participer. C'est également pour nous un bon signe que nous sommes suivis dans nos activités et dans nos actes de tous les jours et ceci constitue une motivation pour aller plus loin dans notre carrière. Aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas soi-même, ce qu'il faut regarder, c'est l'avancée de la nation. Ils ont appelé tous ces tâches. De pareilles cérémonies sont pour encourager, pour renforcer la détermination des nominés à aller plus loin. On n'est pas encore arrivé au bout du chemin. S'il y a un chemin, on vous reconnaît quelques mérites, c'est le lieu d'aller encore plus loin pour témoigner à ceux qui vous ont identifié, qui n'ont pas fait le mauvais choix. Cette 35e édition des trophées Bénin Bonne Gouvernance Awards, placée sous le sceau de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, intervient après la 34e, tenue le 27 novembre dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada